Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités bien considérés. Je suis honoré de prendre la parole ce jour à l'occasion de ce panel de haut niveau sur l'hydrodiplomatie dont le thème principal est les outils de l'hydrodiplomatie, expériences et solutions partagées pour les ressources des fleuves internationaux, gestion partagée durable et outils pour la paix des bassins fluviaux. Je voudrais, avant de poursuivre mon propos, remercier particulièrement les organisateurs qui, par ma participation, honorent mon pays, la Côte d'Ivoire. Ce panel est d'une extrême importance pour le développement, la stabilité socio-économique et la paix dans le monde. L'hydrodiplomatie, dont le but est de favoriser les bienfaits économiques et sociaux pour les bassins transfrontaliers et de travailler pour éviter la militarisation des conflits liés à l'eau, à toute sa place dans l'atteinte des objectifs mondiaux que sont les objectifs de développement durable, la résilience climatique, la paix et la sécurité. Il demeure un maillon essentiel pour la sécurisation de ces objectifs car il y a beaucoup d'enjeux inter-étatiques autour de l'eau. L'enjeu n'est donc pas seulement le partage de l'eau, mais aussi la sécurité alimentaire et énergétique des pays. La seule approche sectorielle ne suffit plus pour travailler sur les enjeux de l'eau. Mesdames et messieurs, la question de sa gouvernance est donc centrale et vitale pour l'humanité tout entière. Les agences de bassins permettent d'appréhender les problèmes liés à l'agriculture, à l'efficacité des réseaux et aux structures de financement. Le secteur agricole est un énorme consommateur d'eau. Pour réduire cette voracité, il faudra des technologies appropriées qui soient accessibles à tous les pays. Mais comment financer l'indispensable changement technologique ? La question des financements est donc au cœur de la problématique hydrique. Selon les modélisations des climatologues, un réchauffement de 2 degrés aura une incidence d'au moins 30% sur les précipitations d'ici 10 ans. Face à la pénurie qui arrive, les agriculteurs vont quitter les zones de plus en plus arides pour s'installer sur les côtes méditerranéennes. Les zones rurales se videront donc au profit des grandes agglomérations. Et la présence de ces réfugiés climatiques augmentera encore la pression hydrique. La pénurie de l'eau va alors accroître la menace sécuritaire. Enfin, cette pénurie accentuée provoquera un choc économique et environnemental. Les économies des pays vont être altérées et les écosystèmes des rivières vont changer. Il y aura moins de zones vertes, moins de faune, moins de flore, ce qui aura aussi de nombreuses conséquences. Mesdames et messieurs, les ressources en eau n'ont jamais été aussi menacées à travers le monde et particulièrement en Afrique. A titre d'exemple, nous pourrons citer les pollutions dues à l'empaillage, qu'ils soient traditionnels, modernes ou dragages. Les activités comme le dragage ont eu un impact négatif sur l'approvisionnement en eau des villes, sur l'abreuvement du bétail, sur les ressources aéliotiques, sur la production agricole et en définitive sur la santé humaine. L'autre grand défi du continent est lié à l'accès des populations à l'eau potable. En effet, il est aujourd'hui admis que partout en Afrique, l'accès à une eau de qualité et en quantité suffisante constitue l'une des principales contraintes au développement. Par conséquent, l'utilisation efficiente des ressources en eau est déterminante pour promouvoir le progrès économique et un environnement de qualité. L'accès à l'eau est essentiel dans la mesure où cela permet d'atteindre plusieurs défis. L'amélioration de l'hygiène et de la santé des populations, développement de la production agricole par l'extension des terres irrégulables, essor de la production industrielle, etc. Du point de vue de l'approvisionnement des populations en eau potable, plusieurs pays africains se trouvent confrontés à des difficultés dont l'ampleur est liée à des variables physiques, démographiques, économiques et politiques. À l'échelle de l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, plus de la moitié de la population n'avait pas accès à l'eau potable au début des années 2000. Même dans les pays disposant d'un potentiel hydrique important, l'accès des populations à l'eau reste limité, en particulier dans les grandes villes. Face à cette situation, les rivières, les lacs, les mares temporaires sont utilisés comme source d'abreuvement, ce qui contribue à la proliferation des maladies et constitue l'un des principaux facteurs de mortalité en Afrique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 80% des maladies sont d'origine hydrique. Chaque jour, 650 personnes, principalement des enfants de moins de 5 ans, meurent de diarrhée en Afrique. Les pertes annuelles en vie humaine liées à la consommation d'une eau insalubre sont évaluées à 30 millions de personnes. Il apparaît ainsi que, par défaut d'un accès correct à la ressource, l'eau est devenue, de manière directe ou indirecte, la principale cause de mortalité en Afrique. Il est vrai que des efforts importants ont été entrepris pour améliorer l'accès des populations à l'eau potable dans le cadre de la décennie d'action L'eau source de vie 2005-2015. Si les taux d'accès à l'eau potable ont connu une hausse sensible, en revanche, la question de l'assainissement reste le ventre mou des politiques de gestion de l'eau dans la plupart des villes du Sud. Les États membres du bassin du Niger sont aujourd'hui convaincus de la nécessité d'une coordination et d'une gestion écologiquement rationnelle des ressources en eau du bassin du fleuve Niger pour promouvoir le progrès économique et social de leur pays pour un développement durable et partagé, vu d'ailleurs les menaces sur le fleuve. Mesdames et messieurs, chers participants à ce panel de haut niveau, Face à l'ensemble de ces constats, il est temps d'adopter des politiques et des stratégies et des programmes qui innovent pour une meilleure protection, sauvegarde et gestion de nos ressources en eau, des diverses agressions et pollutions dont ils font l'objet de la part de beaucoup d'acteurs économiques. Le continent africain ne manque pas véritablement de ressources hydriques, mais présente plutôt des situations contractées. A l'exception des zones arides et semi-arides, l'Afrique est très riche en eau. La valorisation optimale de cette ressource doit s'appuyer sur deux leviers essentiels. 1. Le développement des infrastructures qui font cruellement défaut, notamment les infrastructures hydrauliques pour l'alimentation en eau des personnes, du bétail et hydro-agricole pour contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire. 2. La mise en place des dispositifs institutionnels appropriés. 2. Ceci détermine en grande partie l'efficacité des mesures de protection de la ressource et l'équité dans son allocation aux différents acteurs. 3. La prise en compte de la pluralité des acteurs et de leur vision favorisent de plus en plus l'élaboration de politiques ayant une tonalité originale. 4. Sur le plan international, des dynamiques de coopération sont déjà à l'oeuvre. 5. Sur le plan local, l'adaptation des techniques et la gestion collective de la ressource sont les pistes privilégiées, dans le cas d'ailleurs des groupes communautaires et associations de gestion de l'eau qui se multiplient notamment dans les villes et dans les campagnes. 5. Mesdames et messieurs, je tiens à réitérer à nouveau mes remerciements et mes félicitations aux organisateurs de ce panel de haut niveau sur l'hydro-diplomatie, aux experts, aux panélistes et aux participants. Je suis convaincu que les échanges dans le cadre de ces travaux de ce jour aboutiront à des recommandations et des solutions partagées pour une meilleure gestion des ressources des fleuves internationaux pour la paix et la sécurité autour des bassins fluyaux. Je vous remercie. Je vous remercie.